Pourrais-je parler à Mademoiselle Bardot, s'il vous plaît ? Elle n'est pas là. Oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir, Brigitte. Mais je vous entends très mal. Et là, vous m'entendez mieux ? Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre ? Pour ? À condition qu'on ne me reconnaisse pas. Ça, ça me semble très difficile, mais on peut essayer. Bon, qu'est-ce que vous me proposez ? Fermez les yeux. Je vais vous raconter. Tu sais, j'en ai fait des voyages J'en ai vu d'autres plages Je les ai oubliées Chère Brigitte, tout le monde vous écrit des lettres et vous répondez à tout le monde, m'avait-on dit. Alors, je l'ai fait. Combien de lettres vous ai-je envoyées ? Je ne sais plus. Vous ne m'avez jamais répondu. La barbe à la fin, comme vous le dites si bien. Comment faire pour raconter celles que vous étiez, celles que vous êtes devenues, sans vous ? Il le faut pourtant. Je ne devrais peut-être pas le faire, mais il le faut. Je vais donc le faire. Il faut dire les mots tant qu'il y en a. Il faut les dire. Il faut raconter. Brigitte Bardot, à nu. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beresi. Première partie. Sacré bébé. Je n'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot. Je n'y pense pas. De temps en temps, je m'en rends compte. J'ai une prise de conscience. Et là, je me dis qu'il faut quand même vraiment que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand je n'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte. Et puis, une femme comme les autres. Brigitte Anne-Marie Bardot. Née le 28 septembre 1934. À Paris, 15e arrondissement. Père industriel. Poète aux heures perdues. Mère au foyer. Artiste contrarié. Profession. Superstar internationale. Film notable. Et Dieu créa la femme. La vérité. Le mépris. Mariée quatre fois. Parfum. L'or bleu de Guerlain. Chère Brigitte. Vous aimez que les hommes trouvés et les chiens perdus posent leur tête sur votre épaule, disait de vous Françoise Sagan. Greta Garbo s'est retirée de la scène à 36 ans. Marilyn Monroe, au même âge, s'est retirée de la vie. C'est à 38 ans, en 1973, que vous quittez les écrans sans un regard en arrière. Vous aviez des bikinis rikiki, des mini shorts en jean et des bottes en couverture de magazine. Vous n'avez pas changé des tenues lorsque vous vous êtes adonné corps et âme à la cause animale. Tel quel, un documentaire de 1982 vous montre à la Madrague, votre maison de Saint-Tropez, les bras chargés de carton remplis de canigous. Vous êtes habillé d'une culotte froncée qui couvre à peine votre adorable derrière et d'un soutien-gorge de teenager. Pieds nus, cheveux en bataille, vous engueulez le grand costaud dans son camion qui ne vous aide pas. Droite dans vos bottes, vous l'êtes toujours. C'est empestant contre chef d'État, ministre et homme politique de tous bords que vous avez mené tambour battant toutes vos guerres depuis. De bébé à Brigitte, du mythe à la femme, de la fée à la sorcière, vous avez déchiré les voiles, défié les étoiles, hurlé votre colère. Fâchant ou entière ? Réac ou sincère ? Je rêve ou il pleut ? Dieu pensait avoir créé la femme, il enfanta une créature roucoulante autant que rugissante. Parfois gazelle en fuite, elle peut se montrer caressante comme un félin. Ses charges ne sont pas d'intimidation, pas plus que sa compassion n'est feinte, à peine domestiquée malgré le temps. Brigitte Bardot assume sa métamorphose. Le cinéma ne fut qu'un cocon permettant à l'animal de s'envoler. Et que vit-elle en prenant de la hauteur ? L'inhumanité des bipètes que nous sommes à l'égard de l'animalité dont nous dépendons. C'était à la fois quelqu'un qui avait envie d'entrer dans la lumière, sinon elle n'y serait pas rentrée. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé la lumière. Mais bon, c'est toujours l'image habituelle, le paradoxe habituel du papillon et de la lumière. Le papillon qui est attaché à la lumière, il y va, il ne peut pas s'empêcher de s'approcher de cette lumière quitte à s'y brûler. C'est ce qui s'est passé pour elle, qui a voulu éteindre les projecteurs en 1973. J'aime mieux abandonner parce que je déteste qu'on m'abandonne. J'imagine que je ne suis pas faite pour être une vieille dame. Puisque maintenant, vous dites que le cinéma s'est terminé, donc après, ça va être quoi ? Ça va être les voyages, ça va être le repos, la lecture ? Ça va être la vie. La vie pour Brigitte Bardot après une carrière cinématographique. à laquelle elle compte mettre un point final. On est assez un peu de faire du cinéma pour le moment. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Alors celui-là, je trouve que c'est une façon de partir en beauté. Celui-là, c'est la voix de Brigitte Bardot qui vient de vous le dire. Celui-là, c'est son dernier film. À la rentrée en octobre, nous verrons pour la dernière fois Brigitte Bardot au cinéma. Elle sera la vedette de l'histoire très bonne et très joyeuse de Collineau, Trousse-Chemise, film que réalise actuellement Nina Campané. La gloire et les deuils éclatants du bonheur. C'est par ces mots de Madame de Stal qu'elle commence carré de Pluton. Deuxième tome de vos mémoires qui vont de 1973 à 1996. Bien plus sombre que Initial bébé. Ce premier tome où vous racontiez vos flamboyantes années. Pluton, dieu des enfers, vous annonça maladie et deuil, suicide, rupture sentimentale, faillite à partir de votre 40e année. J'ai appris par vous que tout être humain traverse ses carrés néfastes dans la deuxième partie de sa vie. Une mort pour une renaissance pour les plus résilients, une mort tout court pour les autres. J'en ai appris des choses dans vos mémoires. On dirait que vous avez passé la moitié de votre vie à la vivre et l'autre à l'écrire. Une toile tissée si serrée qu'on la dirait cousue pour qu'aucune autre vérité que la vôtre ne s'y glisse. Je vous ai envoyé encore une lettre. Dedans, une question. Qui êtes-vous, Brigitte Bardot ? Vous savez, les facettes à 38 ans, on les connaît. Moi, je connais toutes mes facettes de A à Z. Je sais que je suis Brigitte Bardot, que des milliers de gens même me détestent, que des hommes me désirent, que je suis critiquée, admirée, connue, que les femmes copient mes robes et mes coiffures, que les enfants me connaissent à travers mon combat pour les animaux. Tout cela, je le sais. Mais tout cela ne comblant rien à ma solitude, ma tristesse, mon besoin d'une épaule, d'une main. Or, toute cette célébrité que je dois assumer avec dignité est parfois pesante pour les épaules fragiles. Je n'ai pas le droit de ne pas être forte, de ne pas être un exemple pour ceux qui me font confiance et qui croient en moi. Mais je suis une femme comme les autres, peut-être plus vulnérable que les autres, parce qu'une cible trop facile, trop exposée à des critiques injustes. Et c'est pourquoi, seule, livrée à moi-même, je suis un peu comme une enfant perdue dans une foule hurlante. Ce soir de novembre 1996, j'écris encore et toujours ces mémoires qui me semblent un cimetière. Alors que le premier tome initial bébé fut un best-seller sans précédent, que j'ai reçu plus de 12 000 lettres, de femmes en général, m'adorant, se substituant en moi, me découvrant telle que j'étais pour de vrai, faisant un peu partie de ma famille, la vraie ne faisant, hélas que m'attaquer, s'acharnant en procédure. Pourquoi ? Je me le demande. Parce que j'ai dit la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Ce soir, alors que j'écris des souvenirs d'il y a plus de 20 ans, j'ai le cafard. Je suis seule à Basoch, il fait froid. Mes chaînes sont là, vieillissantes comme moi. Il y a un feu de bois, d'or il gèle. J'ai chez moi deux poules, une vingtaine de chats et une dizaine de chiennes. Car j'aime être entourée d'animaux qui s'aiment bien. Malheureusement, toute la journée, j'ai entendu les coups de feu des chasseurs. Ça n'a pas arrêté. J'étais cernée par une guerre abominable, celle de la force armée contre la faiblesse nue. J'eus beau hurler avec mes mains en porte-voix, assassin, lâche, enfoiré, dégueulasse. Les tirs redoublaient et les rires gras de ces tueurs me narguaient et me faisaient mal. Quand on était jeune, je lui disais, tu te rends compte un peu, il y a Diane Chasserez avec son arc qui tue les... Diane Chasserez dans la mythologie, tu vois. Jean-Max Rivière, auteur, compositeur, interprète. Et puis toi, tu te rends compte que dans 200, 300 ans, 400 ans, il y a une femme extrêmement belle qui a été une des plus belles femmes du monde qui a sauvé les animaux. est-ce que tu te rends compte de ça ? Elle me disait, oui, non, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était sur le moment pour aller voir absolument le courage qu'elle peut avoir. Et moi, je suis étonné que dans les femmes exceptionnelles, on ne la cite jamais. Elle fait partie de ces femmes-là parce que son combat est absolument, j'allais dire, il est inhumain. Brigitte Bardot, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment désiré la célébrité. Ce qu'elle voulait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait être elle-même. Laurent Meldorf, psychiatre, psychanalyste. Et donc, elle se sent de plus en plus en désaccord ou en écart avec ce qu'on a fait d'elle et ce qu'elle se sent vraiment. Elle se sent quelqu'un de simple, de modeste, de franc et ce n'est pas du tout l'image que l'on fait d'elle. Alors, il y a un point qui est fondamental et qui est très amusant d'une certaine façon et qui est très cinématographique, c'est la façon dont elle a arrêté le cinéma. Au moment du tournage du film de Lina Companez, Collineau, Trousse-Chemise, eh bien, pendant le tournage de ce film, qui sera son dernier film, elle est déguisée en paysanne, bon, elle se balade sur le plateau et elle voit une petite vieille qui tient une chèvre en laisse. Alors, évidemment, elle s'approche de la petite vieille, elle caresse la chèvre et la petite vieille lui demande, mais alors, est-ce que ça sera bientôt fini le tournage avec la petite chèvre ? Alors, Brigitte Bardot, il demande, mais pourquoi ? Parce que ce week-end, c'est l'anniversaire de mon petit-fils et puis on doit faire un méchoui avec. Et donc, Brigitte Bardot est offusquée, choquée et elle achète, illico, elle achète la chèvre. Et le soir, elle dit, je rentre dans mon hôtel 4 étoiles à Sarla et je dis au patron de l'hôtel et je vous préviens, la chèvre dort avec moi, sinon, je dors dehors avec la chèvre. Donc là, on voit la dimension, évidemment, un peu infantile, capricieuse du personnage, mais bon, elle finit par dormir avec sa chèvre et avec l'idée, ce n'est pas possible, il faut sauver les animaux, c'est le déclic et elle arrête le cinéma à ce moment-là pour défendre, vous le savez bien, la cause des animaux. Alors, l'idée, si vous voulez, du psychanalyste là-dedans, c'est que dans ce moment un peu clé là, j'imagine qu'elle s'est de certaine façon identifiée à cette chèvre, tenue en laisse par la célébrité et offerte en méchouis, si vous voulez, cannibalique, dévorée par son public. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire de Jacques Rosier qui s'appelle Paparazzi et qui est sur le tournage du mépris et on montre comment, donc sur l'île de Capri, comment il y a toute une série de journalistes, de photographes comme ça, qui viennent la photographier mais qui n'ont pas le droit. Marion Ben Mansour, philosophe, psychanalyste. Et qui sont obligés d'aller se loger dans différents endroits et donc, il y a quelque chose comme une traque, c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi bien en pensant à la première scène du mépris où elle est en train de questionner Michel Piccoli sur les parties de son corps, c'est-à-dire quelles sont les parties du corps que tu aimes et comme si effectivement il y avait une espèce de démembrement ou de découpage de son corps et en même temps comme on découpe un corps après une chasse, c'est-à-dire que peut-être que d'être à cette époque-là l'image la plus connue, la plus célébrée dans le monde entier, etc. Et d'être l'objet d'une chasse à l'image, ça fait quand même qu'elle a vécu de proie en tout cas qui a pu se faire. L'empathie, elle se fait où ? Elle se fait à ce niveau-là mais ça c'est mon interprétation. Après, il y a ce qu'elle dit, elle, quand elle parle au fond de qu'est-ce qui se passe quand une bête va être tuée alors qu'elle n'est pas assommée. C'est-à-dire qu'elle voit la mort. Ce moment précisément où l'animal va voir la mort. Là, je crois que c'est là peut-être qu'il y a empathie ou horreur. Personne n'a envie de voir sa mort venir. Surtout pas sur le mode de quelqu'un qui va vous tuer, c'est-à-dire avec certitude, c'est-à-dire d'être certain d'une passivité. Et à ce niveau-là, cette scène, le moment où au fond on va venir voir, se voir mis à mort, je pense que là il y a quelque chose qui fait horreur et qui reste. En fait, elle est rentrée dans le monde de la cause animale à travers la situation mais insupportable des abattoirs à l'époque. Alain Beaugrin-Dubourg, président de la Ligue des protections des oiseaux. Et par l'intermédiaire d'un jeune garçon qui s'appelait, il est mort aujourd'hui, Jean-Paul Stégère, et qui avait créé le club des jeunes amis des animaux et qui vers l'âge de 16 ans s'était fait engager comme apprenti tueur à la vilette pour essayer d'infiltrer, on va dire, un peu comme L214 le fait aujourd'hui avec des vidéos, le monde des abattoirs. Et il avait révélé à Brigitte qui était super star à l'époque et qu'il avait écouté la situation mais terrible. Quand on voit déjà ce qui se passe aujourd'hui, on imagine ce que ça pouvait être il y a un demi-siècle. Et Brigitte avait à cette occasion appelée Pierre Lazareff pour lui proposer d'intervenir dans cinq colonnes à la une et c'est probablement la première fois que publiquement elle est apparue pour servir une cause. Avant, elle adorait les animaux, elle s'arrêtait devant une chèvre ou que sais-je, un âne ou autre, des chiens, etc. Mais là, vraiment, elle s'est engagée publiquement. Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en cette seconde vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire de quoi s'agit-il ? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Bien sûr, ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui me remplace, mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de cette horreur qui se passe encore actuellement, c'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen Âge. Exactement. Qu'est-ce qui se passe comme un Moyen Âge, Brigitte ? Les animaux sont égorgés, c'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres sont égorgés vivants. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule en traînant la mort. Ça dure quelquefois trois, quatre ou cinq minutes. Et pendant ces trois, quatre ou cinq minutes, la bête est vivante et souffre. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes ? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire « Je m'excuse. » C'est de la publicité. Pourquoi pas ? On se l'est déjà dit à propos d'autre chose. Oui. Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité. Je vais prendre votre chaudron. Oui, et moi, c'est où, non ? Je le fais, moi, souvent. Ah bon ? Je vais vous laisser le faire si ça vous fait plaisir. Ah bon, oui. Nous, on ne sait pas que ça fait plaisir. On ne sait pas, là, il y a rien. Ah ben oui, ben. Bon, je le repars, vas-y. On ne sait pas, là. Il a gueulé, celui-là. Il avait fait un avis. Il a moins gueulé qu'autrement. Commence un peu, Paulette. Hein ? Commence le saut. Allez, ferme. Cinq minutes. Je ne suis pas très à l'aise parce que moi, je glisse, là. Alors, les animaux, d'abord, elles s'identifient sans doute à la dimension de bête traquée qui a besoin de retrouver une liberté naturelle. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose dans l'amour des animaux, un amour total et désintéressé. Alors, ça fait penser, justement, à ce qu'elle dit de son besoin d'aimer et d'être aimé. Et au grand malentendu, dans le fond, à propos de la célébrité, c'est qu'elle a été un objet de désir, une icône érotique du désir. Et un petit peu comme Marilyn Monroe, c'est là le grand malentendu. Le point commun, c'est que leur désir, c'était d'être aimé et non pas d'être désiré sexuellement. Alors, d'ailleurs, quelques personnes qui ont interviewé Brigitte Bardot l'ont comparée à Marilyn Monroe. Ils ont dit, vous êtes un peu la Marilyn Monroe française. Et donc là, elle proteste assez modestement. Elle dit, mais ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec Marilyn Monroe. Elle est tellement au-dessus de moi. Mais elle ajoute, je l'ai rencontrée, j'ai été très touchée. C'est quelqu'un de vulnérable. Et c'est quelqu'un qui a été broyé et tué par le système. Donc, dans le fond, elle a compris, Brigitte Bardot, qu'en arrêtant le cinéma comme ça, à 38 ans, au sommet de sa gloire, elle a sauvé sa peau. Marguerite Yorsenard, la grande dame des lettres, inoubliable auteure des mémoires d'Adrien, fut celle par qui l'affaire des bébés phoques éclata. Elle vous alerta un 24 février 1968, alors que vous étiez en pleine gloire. Quelques années avant que vous ne songiez à quitter le cinéma. Madame, admirant comme je le fais l'intérêt que vous avez montré pour tout ce qui concerne la protection des animaux, j'ai prié la direction de l'œuvre d'assistance aux animaux d'abattoir de me donner votre adresse et prends sur moi de vous envoyer toute une documentation sur un état de choses que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà. L'horrible massacre annuel des phoques dans les eaux canadiennes et surtout, la mise à mort atrocement cruelle des jeunes phoques. J'ose donc vous demander un geste. Que ce soit simplement une lettre de plus au Premier ministre du Canada, soit une protestation à la télévision contre l'emploi de ces tragiques peaux de phoques. J'appartiens au groupe qui croit, comme la Fédération mondiale pour la protection des animaux, que le résultat désiré ne sera vraiment obtenu que par le boycott de la fourrure des phoques. C'est là que l'opinion des femmes joue un rôle immense. Je termine en m'excusant de cette longue lettre et en vous remerciant encore de ce que vous avez fait pour la cause humanitaire. Il est merveilleux que la beauté et la grâce soient en même temps la bonté. Certains problèmes sont perçus plutôt par des esprits plus rapides ou des cœurs plus profonds. Marguerite Ursenar Marguerite Ursenar était végétarienne comme moi. Elle disait qu'elle ne voulait pas digérer l'agonie. Une belle phrase dont je me suis souvent servie. Elle était fascinée par mon combat contre la cruauté envers les animaux. Elle m'a rendu visite un soir à la Madrague. Je me souviens qu'il pleuvait. C'était le début de l'hiver. J'étais seule à l'époque devant mon feu de bois avec mes chiens. Elle est arrivée trempée et je l'ai séchée devant la cheminée. On a bu du champagne on a parlé des heures toutes les deux. Je lui ai dit que ses mémoires d'Adrien étaient trop compliquées pour moi que je ne me sentais pas le courage de les lire. Elle m'a envoyé par la suite plein d'autres livres que j'ai adorés. Je ne reviens toujours pas qu'une telle femme soit venue jusqu'à moi. La deuxième grande rencontre entre Brigitte les animaux et le grand public ça a été effectivement son combat sur la banquise. Je ne la connaissais pas et par un ami j'ai eu son numéro de téléphone et moi je devais aller faire un reportage sur les bébés phoques à l'époque et j'ai appelé à ce numéro et je suis tombé directement sur elle. Et moi j'ai été sidéré parler à Brigitte Bardot et elle a été mais tout à fait adorable et charmante et en fait elle me connaissait par mes émissions et moi j'étais quand même assez ému et je lui ai demandé si elle accepterait une interview et très spontanément elle m'a dit ok Alain on se retrouve sur la banquise au Canada. J'étais tellement content que j'ai raccroché en oubliant finalement que la banquise était assez vaste que je n'avais ni lieu précis ni date et voilà et je n'ai pas osé la rappeler parce que je sais qu'elle n'aimait pas trop les journalistes je me suis dit c'est déjà pas mal on verra avec l'avenir et je suis parti là-bas et il s'est passé un truc incroyable c'est que on était à Blansablon un petit village qui était perdu dans les glaces et en fait le gouvernement canadien québécois avait bloqué toute capacité d'accès on n'avait pas le droit d'avoir des hélicoptères on n'avait plus d'essence et tout pour témoigner sur la banquise du massacre des bébés phoques si bien que vous aviez peut-être une cinquantaine de journalistes qui étaient venus du monde entier pour filmer cette situation et avoir le témoignage de Brigitte Bardot et en fait ils se sont retrouvés coincés dans ce petit village et peu à peu faute de pouvoir dire et écrire quoi que ce soit ils s'en sont pris à Brigitte Bardot et moi j'ai été le témoin de ça ça a été d'une violence elle est devenue finalement l'otage de reportages qui n'ont pas pu être réalisés et donc c'est Brigitte qui a payé ça a été évidemment il y a d'autres causes que les bébés phoques est-ce que vous pensez au chômage ici au Québec que sais-je encore et Brigitte qui avait horreur des déplacements déjà de la foule de la presse etc elle a été extrêmement meurtrie ils étaient vraiment d'une méchanceté ils avaient la plume violente et tout elle ne méritait pas ça alors en retour elle elle se battait elle n'hésitait pas à choisir des mots également violents provocateurs mais c'était elle parlait avec ses tripes davantage qu'avec sa raison et on peut la comprendre et oui pauvre bébé décidément sa bonne volonté n'est pas récompensée elle a beau se démener s'agiter, braver le froid et la neige rien n'y fait une fois de plus sa campagne pour sauver les bébés phoques tourne à l'échec elle songe à regagner Paris ulcérée par le mauvais accueil de ces Canadiens qui sont des rustres incompris et déçus de ne pas avoir rencontré Pierre-Elliott Trudeau le Premier ministre qui a déjà assez de problèmes comme ça avec sa femme il faut bien le dire quel pays pensez donc alors qu'en France M. Hansker le ministre de la qualité de la vie M. Mitran ont soutenu moralement son action alors que le Président de la République a décidé d'interdire l'importation des pots de phoques en France pourtant bébé cette fois s'est déplacé un exploit lorsqu'on sait que l'an dernier lors d'une première tentative elle n'avait pas dépassé Londres l'Angleterre malade déjà à l'idée de ce qui pouvait l'attendre cette fois équipée en bottes à poils longs et en combinaison kaki elle s'est risquée dans l'aventure elle devait survoler les zones de chasse en hélicoptère mais voilà le pilote ne l'a même pas attendu on ne respecte plus les stars que voulez-vous pour l'instant elle est donc bredouille elle n'a pas vu un phoque elle n'a pas sauvé le moindre bébé phoque en une seule journée mardi 12 000 phoques ont été tués sur les terres neuves et on en tuera encore 90 000 dans les jours qui viennent en 1977 elle est encore absolument belle somptueuse et c'est une icône sexuelle c'est une actrice c'est la plus belle femme du monde Valérie Dumège éditrice et elle va s'engager on voit sa photo elle si belle avec des petits blanchons des petits phoques qui sont massacrés à coups de gourdin qu'on tue alors qu'ils sont dans des souffrances épouvantables pour se servir de leur fourrure elle est révoltée par cette situation et part là-bas pour défendre ces animaux et elle va bien sûr être l'objet d'un lynchage médiatique qu'est-ce qu'on comprend alors on ne va pas faire de morale rétrospective j'ai horreur de ça mais qu'est-ce qu'on comprend à l'époque d'une star qui va défendre des bébés phoques son propos va bien sûr être pris enfin par une grande majorité des gens comme peut-être un caprice peut-être un hockey peut-être une exhibition pleurnicharde elle ne va pas du tout être comprise ceci dit elle va en souffrir énormément elle va craindre dit-elle pour sa vie elle va être lynchée mais ça ne va pas l'empêcher de continuer parce qu'elle va obtenir via Giscard puis Chirac l'interdiction du port en Europe de ses fourrures et de l'importation de ses fourrures donc de cette douleur elle va faire acte et quel acte ? elle obtiendra l'interdiction ce qu'elle a fait reste ce qu'elle fait et son engagement vale une soixantaine de personnes ont manifesté aujourd'hui à New York devant le consulat du Canada les participants à ce rassemblement entendaient ainsi protester contre le massacre des bébés phoques sur place c'est-à-dire sur le terrain de chasse glacé du Canada le massacre des bébés phoques continue 47 000 peaux ont déjà été transbordées à bord de 11 navires canadiens et norvégiens trois associations internationales de protection de la nature sont représentées sur place pour tenter de faire quelque chose Brigitte Bardot était allée appuyer personnellement cette action Brigitte Bardot est rentrée ce matin à Paris à la fois épuisée par son voyage et très déçue c'est ce qu'elle a confié à Christian Brincourt Brigitte que ressort-il de ce que vous avez fait de positif de positif c'est que je suis en règle avec moi-même que j'aurais jamais pu faire plus j'ai fait tout ce que je pouvais faire ça c'est déjà très positif et puis de positif aussi c'est que j'ai remis l'opinion publique canadienne et même s'il me déteste il y a quelque chose de positif qui s'est fait parce que les canadiens arrivent par milliers signer des pétitions pour les envoyer au gouvernement ça c'est quand même positif dans le pays le plus hostile celui que j'allais attaquer j'ai des alliés et je rentre en France épuisée en me disant enfin ici je suis soutenue j'espère par tout le monde je sais que le public me soutient mais enfin je ne comprends pas je ne comprends pas que la presse française adopte une telle attitude à mon égard je trouve ça injuste et triste dans cette affaire très délicate qui émeut si fort Brigitte Bardot a noté deux points premièrement le gouvernement canadien estime qu'aucun rapport scientifique n'a établi jusqu'à présent qu'une menace réelle pesée sur la race des bébés phoques ce type de chasse fait remarquer le gouvernement canadien existe maintenant depuis un siècle et chaque année un taux est fixé aux chasseurs cette année par exemple 200 000 bébés phoques deuxièmement les chasseurs de bébés phoques bénéficient d'un revenu annuel supplémentaire qui varie de 300 à 500 dollars et il est évident qu'ils n'accepteront pas d'arrêter la chasse s'ils ne trouvent pas une compensation financière vous le constatez c'est un problème économique qui n'est pas facile à régler indépendamment des sentiments personnels que l'on peut avoir dans cette affaire quand Brigitte est revenue à Paris on s'est appelé elle était mais vraiment désespérée elle considérait qu'elle n'avait pas réussi et pourtant elle avait secoué les consciences partout dans le monde des gens commençaient à d'abord découvrir l'affaire la violence mais la violence moi j'ai eu la possibilité de le filmer sur place c'était terrible et puis également je ne sais pas ce massacre qui pouvait conduire à la disparition d'une espèce et donc Brigitte et moi on a vraiment après combattu ensemble on a trouvé une complicité pour tout dire et on s'est retrouvé devant le conseil de l'Europe devant on a évidemment alerté les présidents de la république et notamment Valéry Giscard d'Estaing et je me souviens il l'appelait régulièrement à la madrague et il disait alors Brigitte comment va votre coeur et Brigitte lui disait ça ira mieux quand vous poserez vos fusils parce que Giscard était un grand chasseur devant l'éternel mais enfin il portait un regard quand même intéressé peut-être plus que d'autres présidents sur la nature et un beau jour après que Brigitte se soit tant battue pour essayer de faire changer les choses je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a appelé à la madrague ou un de ses collaborateurs pour dire ça y est la France s'oppose à l'importation des pots et des dérivés de pots de bébé phoque je l'ai dit à Brigitte à l'époque on buvait le champagne assez facilement je lui dis allez hop on se tape un peu de champagne elle ne l'a pas voulu elle m'a dit mais Alain c'est tellement logique tellement élémentaire je me suis tellement battu je ne vais pas fêter ça c'est dérisoire le comportement des gens par rapport à mon engagement et vous voyez on se parle régulièrement j'ai été la voir il n'y a pas longtemps et elle est également extrêmement écorchée de finalement l'énergie qu'elle a dépensée pendant si longtemps pour considérer-t-elle si peu de résultats grâce à son image elle a pu changer la loi je trouve que ce n'est pas indifférent ça c'est-à-dire que sa notoriété son image ait servi à changer quelque chose de la loi sur la cruauté voilà c'est là que je crois qu'elle se situe et après avec ce fonds d'exclusion c'est-à-dire le fait que il y a malgré son image malgré la loi c'est une interprétation que je suis en train de qui n'a de valeur qu'au moment où je vous parle malgré son image malgré la loi les êtres humains et en France on continue à pratiquer des mises à mort sanglantes d'animaux et ça c'est insupportable et ça c'est quelque chose qui finalement est l'objet d'une répétition de discours et en même temps d'une sorte de manifestement d'une amertume parce qu'on sent quand même de l'amertume dans ce qui est dit ou du dépit ou je ne sais pas mais il y a quelque chose qui n'a pas marché donc il y a eu une interdiction officieuse il y a un ordre qui est passé aux douanes françaises et je sais qu'au mois d'août il y a eu trois containers contenant des bébés phoques des pots de bébés phoques qui venaient de Norvège qui étaient il y avait des destinataires en France et ces containers ont été saisis à la douane et les destinataires ont une très forte amende parce que maintenant en France en principe si la loi qui n'en est pas une en fin de compte mais qui est un décret officieux est appliquée il ne devrait plus rentrer de pots de bébés phoques en France c'est déjà bon toute petite 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 victoire c'est un résultat c'est un résultat positif très modestement l'hiver dernier un jour je n'ai jamais eu peur de rien j'ai déjà vu des monstres et pourtant moi j'en connais un oh si les vilains si pour longtemps l'on se souvient du brissant qu'il vous donne le vertige Brigitte Bardot avait une secrétaire pendant deux ans ça s'est passé comme ça essentiellement pour répondre à des courriers et puis aussi pour apporter son soutien à d'autres organisations Christophe Marie porte-parole de la fondation Brigitte Bardot et ensuite il y a eu un premier bureau parisien rue Franklin donc tout à côté d'ici puisque nous sommes rue Vineuse et ensuite un autre déménagement et là on en est au troisième siège social de la fondation le plus important ça s'est développé donc depuis 1986 et 1988 à l'arrivée à Paris et je suis contente si vous voulez que ma vie serve à ça pour vous il y a comme l'abandon de ce qui a été un certain recul vous oubliez le cinéma vous auriez pu rentrer dans un couvent au Carmel vous préférez vous passionnez non quand même pas je trouve que la fondation n'a rien à voir avec un couvent quoique je n'ai rien contre les couvents mais je trouve que un couvent c'est se retirer de quelque chose et la fondation c'est tout donner à quelque chose c'est tout à fait c'est le contraire vous avez l'impression jusqu'à présent de ne pas avoir été tellement utile je trouve que si tout a l'utilité qu'on lui donne si j'ai commencé en faisant du cinéma et si j'ai passé 20 ans de ma vie à faire du cinéma c'est pour en arriver maintenant à être connue et à pouvoir faire une fondation car si je m'appelais Madame Dupont je ne pourrais pas faire une fondation où ça serait très difficile tandis que là c'est plus facile étant donné que si je parle au public les gens savent que j'aime les animaux savent qui je suis savent à qui ils ont affaire me font confiance ou non mais au moins savent déjà à qui ils ont affaire donc tout cela était prévu vous avez dû calculer votre rythme de vie pour en arriver là non absolument pas je ne l'avais pas prévu avant je l'ai décidé il y a 3 mois parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment là c'est le massacre des bébés focs le massacre des bébés focs j'ai reçu des milliers de lettres me demandant de faire quelque chose je me sentais complètement impuissante et devant cette impuissance j'ai essayé de faire quelque chose qui soit suffisamment puissant justement pour lutter contre des choses plus puissantes que moi-même en fait l'histoire de la fondation Brigitte Bardot elle s'est faite en plusieurs étapes dans un premier temps Brigitte Bardot a voulu structurer son combat et s'engager peut-être encore plus fort dans ce combat en faisant une vente aux enchères qui a été pour elle un moyen d'une part de rassembler les fonds nécessaires mais aussi peut-être quelque part de balayer son passé en considérant que tout ce qui avait fait sa jeunesse sa richesse aussi ses souvenirs et bien tout ça finalement devait servir à cette nouvelle vie qu'elle engageait pour la défense des animaux et ce nouveau combat qu'elle a mené totalement et donc ça a passé par dans un premier temps une vente aux enchères qui a permis finalement de balayer un passé et d'utiliser ce passé justement pour avoir des armes nécessaires à mener ce combat contre la souffrance animale ce soir ce soir je te préviens on déménage ce soir ce soir on déménage tous les états on va commencer par déplacer le grand canapé blanc c'était le 17 juin 1987 j'appris donc ce jour-là qu'une fondation au vrai sens du mot ne pouvait être créée qu'avec un fonds de 3 millions de francs comment allais-je faire je ne gagnais plus rien et mon compte en banque atteignait à peine 3 millions de francs alors je commençais à faire l'inventaire des objets des bijoux des meubles des bibelots des costumes de films ayant une certaine valeur puis j'appelais maître Maurice Reims le célèbre commissaire priseur que j'avais connu avec une terre il vint chez moi avec un certain dégoût c'est vrai que je n'avais que peu d'objets de valeur mais mon violon d'armes en surcuivre mes originaux de Léonore Fini mes dessins de Carzou de Follon ma mallette à maquillage de cinéma frappée de mes initiales bébés ma robe de mariée d'avec Vadim celle que m'avait offerte Paco Rabanne tout en bouton celle du boulevard du Rhum celle de la femme et le pantin plus le joli coffret plein de tiroirs secrets dans lequel je mettais mes bijoux de pacotille cela n'était pas rien et le diamant que je m'étais acheté en 1958 sur les conseils de maman un diamant pur et dur et puis celui que Gunther m'avait récemment offert une forme marquise sublime d'une pureté limpide qui faisait au moins 15 carats puis le buste de Marianne le premier sorti en 1969 tout cet attirail qui était la base de ma vie allait être vendu pour la création de cette fondation à laquelle je tenais plus que tout on déménage ce soir ce soir on déménage tous les étages ce soir 3,5 millions de francs c'est le montant de la vente aux enchères à l'hôtel Drouot hier soir vendre des objets personnels et bijoux de Brigitte Bardot qui va enfin pouvoir créer avec cet argent la fondation pour la défense des animaux dont elle rêvait hier soir la comédienne française la plus célèbre dans le monde a laissé exploser sa joie au micro de Jacques Expert j'ai les 3 millions voulu maintenant j'ai plus rien à la maison ça me fait pas mal au coeur de voir ces choses qui vous appartiennent de partir ça me fait plaisir parce que je me dis que chaque objet vendu c'est la vie d'un animal qui sera sauvé vous n'en avez pas une page ce soir si mais j'en ouvre une autre une autre plus belle et plus grande et pleine d'espoir la fondation elle existe ce soir maintenant elle va se mettre en marche et elle commencera en septembre vous allez faire quoi exactement dans cette fondation j'ai du boulot vous êtes merveilleux vous parce que c'est grâce à vous je suis heureuse une peau tigrée danse au sommet de mes cuissardes et je n'ai rien de plus sur le dos que ce manteau qui l'éopard tout autour de moi je vois des gens qui me regardent j'apprenais qu'il ne sert à rien d'amasser il importe d'avoir l'essentiel mais le superflu est inutile on s'en va à moitié nus dans son cercueil tout le reste n'est que poudre aux yeux rien n'appartient à personne on est propriétaire de rien dans la vie si ce n'est de sa propre existence et de son propre corps et encore ensuite le combat a été mené aussi pour faire connaître ses actions il y a eu une série d'émissions au tout début des années 90 enfin de 89 à 92 ou 93 les SOS animaux et qui ont eu un très gros impact ça a été diffusé à l'époque sur TF1 et ça a eu un très gros impact au niveau du public d'ailleurs il y a quelques jours j'ai rencontré pour autre chose Marie-Claude Pietra qui racontait qu'elle est devenue végétarienne après avoir vu le SOS animaux de boucherie en 1989 je crois à cette époque les images en plus étaient très dures mais pouvaient passer aujourd'hui je ne suis pas sûr que ces mêmes émissions pourraient passer dans les mêmes conditions alors on se devait je trouve de lui faire un signe ce matin alors que nous parlons de SOS éléphant de vendredi soir sur TF1 avec Brigitte Bardot quelque part donc à la Madrague et en face de nous bonjour tu vas bien ? Pascal Brognot voilà Pascal Brognot avec qui nous devons en star et qu'on félicite tout de suite mais revenons hier soir justement on va expliquer quel est le sens de cette série qui a commencé vendredi soir sur TF1 SOS animaux présentation de la série par Brigitte Bardot c'était vendredi soir sur TF1 La marée noire en Alaska la forêt amazonienne qui brûle la disparition des animaux tout ça prouve que la terre dans ce qu'elle a de plus beau est vraiment en danger si je suis là ce soir devant ces caméras et Dieu sait que je m'en serais passée puisque depuis 15 ans j'ai choisi de vivre dans la nature avec mes animaux c'est qu'il y a une urgence j'ai voulu faire une série d'émissions sans concession loin des jeux politiques et des intérêts économiques à quoi sert un éléphant un oiseau un morceau d'océan vous savez très bien au fond de vous même que la mort appelle la mort et que nous ne pourrons pas survivre dans un monde artificiel en tout cas moi je ne le veux pas Brigitte Bardot donc SES éléphant c'était la première de ce SES animaux il faut dire que sur TF1 on prend les artistes avec leur passion en fait il y a beaucoup de combats malgré tout qui avancent et qui obtiennent des résultats simplement ils ne sont pas toujours visibles et quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec Brigitte Bardot elle a une personnalité qui les met totalement de côté c'est très curieux en fait quand on obtient un résultat une victoire c'est plus d'actualité pour elle elle voit tout ce qu'il reste à faire et c'est ça son moteur c'est pas de se faire plaisir à se dire grâce à moi il y a ci il y a ça non au contraire vous lui posez la question elle dit toujours il n'y a rien qui s'est fait mon combat pour l'instant n'a abouti à aucun résultat ce qui est totalement faux mais je peux comprendre que pour elle c'est important effectivement de garder cette énergie cette niaque de dire il y a tellement à faire qu'on ne va pas se glorifier des quelques succès qu'on a pu avoir par exemple si on prend les phoques il y a eu une première victoire en 83 avec l'arrêt du commerce des blanchons etc et on est reparti en guerre en 2006 parce qu'il y avait un nouveau marché pour la fourrure c'est à dire qu'on ne tuait plus les blanchons mais juste après la mue des jeunes phoques pour utiliser la fourrure qui est une fourrure grise et donc il a fallu repartir au combat au niveau français au niveau européen pour fermer le marché de ces fourrures et l'embargo qui a été mis en place enfin c'est un règlement européen il a été obtenu grâce à Stavros Dimas qui à l'époque était commissaire européen en charge de l'environnement on a été le rencontrer avec Brigitte Bardot à la commission européenne et on a suivi ce travail auprès du parlement européen et il faut savoir que ce règlement européen qui est entré en vigueur en 2010 et bien permet de sauver chaque année 350 000 phoques quand même puisqu'il y avait un quota de 400 000 phoques à abattre et aujourd'hui on est sur moins de 50 000 phoques qui sont abattus mais là en l'occurrence pour les populations locales et ça on ne s'est jamais élevé contre cette pratique mais contre la pratique du commerce international des pots et fourrures de phoques une minute vous avez parlé les campagnes qui ont été menées contre les bébés phoques ont joué beaucoup de tort aux populations autochtones puisque depuis deux années n'arrivent pas à vendre leurs pots de phoques sont rachetées par les coopératives donc vous voulez la mort de ces gens-là mais pas du tout mais alors comment ils peuvent vivre et quand on a un commerce des nègres dans le temps les nègriers et les gens vont entasser dans les bateaux pour les amener d'Afrique en France ils étaient des esclaves on s'est bien arrêté de faire ce commerce vous accérez vos campagnes sur ce fameux gourdin alors que la société internationale de protection des animaux a déclaré que c'était le moyen le plus humain il y a quelque chose d'humain dans l'être humain il n'y a pas d'humain il n'y a pas de sensibilité je vais vous donner un exemple l'intelligence prouvez-la moi votre intelligence seuls les imbéciles ne changent pas d'avis allez montrez-moi j'ai changé d'avis puisque j'ai milité pour Greenpeace et je suis allé mais c'est trop facile je vais vous dire être bruxable c'est dégueulasse franchement c'est dégoûtant mais c'est trop facile de jouer sur ce problème-là mais quel jouer sur ce problème-là comment peut-on le faire c'est une femme engagée et engagée bien en avance bien en amont de tout ce qui maintenant nous paraît évident donc précurse-rice précurse-rice tiens voilà le mot féminin n'existe pas là c'est intéressant en tout cas précurseur de combat d'idées qui maintenant nous semblent pratiquement à tous évidents Brigitte Bardot est la fondatrice française et son action va s'aimer à travers le monde entier mais en France elle est la fondatrice du combat pour la défense du bien-être et de l'existence animale Brigitte Bardot vous dénoncez ce que vous croyez être un scandale ce que vous pensez être un scandale je ne crois pas je suis sûre que c'est un scandale est-ce que vous avez quelque chose à proposer c'est-à-dire que moi personnellement bien sûr je n'ai rien à proposer mais il y a quelque chose qui existe en Angleterre et au Danemark qui est un pistolet et dans d'autres pays et dans d'autres pays aussi un pistolet qui est muni d'un emporte-pièce avec une broche qui sort et qui transperce la boîte crânienne qui donc met l'animal KO si on peut dire donc il ne souffre plus c'est une sorte d'anesthésie il y a aussi des procédés d'anesthésie par gaz carbonique qui existent et ça se fait dans pas mal de pays mais en France personne ne s'est jamais occupé de ça d'ailleurs ça ne gêne personne de vous me dire qui ça peut gêner de voir un animal souffrir et notre ambition et notre ambition notre vœu notre but c'est de faire passer un décret qui interdise la tuerie sans anesthésie ou sans assommement préalable Ensemble Brigitte vous vous faites pour un soir avocate en quelque sorte Oui je trouve que je suis un très mauvais avocate de toute façon mais je suis un peu l'avocat oui de cette cause Vous avez aussi d'autres personnes à convaincre j'imagine que le gouvernement ce sont les professionnels Elle va se battre pour le pistolet Brigitte Bardot ce qu'on appelle le pistolet Brigitte Bardot c'est ce qui permet d'étourdir les animaux avant leur abattage ça remonte à loin à une époque où on ne l'entendait pas où sûrement je n'étais pas assez consciente pour me rendre compte elle devait être ridiculisée c'est à dire qu'elle a porté une parole extrêmement actuelle il y a maintenant plus de 50 ans Selon vous on n'a donc pas besoin d'attendre une réforme générale des abattoirs pour imposer l'usage de ce pistolet Non Conclusion docteur Brigitte Bardot sait de quoi elle parle Ah parfaitement oui Et vous l'appuyez Et je l'appuie entièrement Brigitte Bardot peut-être que le décret qui sera pris grâce à vous permettra justement de généraliser l'usage de ce pistolet Ce ne sera pas grâce à moi ce sera grâce à nous tous et peut-être aussi grâce à tous les téléspectateurs qui ce soir j'espère m'écoutent et penseront comme nous et peuvent nous aider en nous écrivant ou en écrivant peut-être au ministre ou à vous à la télévision ou à moi pour qu'on ait un tas de lettres qui est vraiment un mouvement d'opinion publique qui fasse que on puisse prendre ce décret vous comprenez ? Brigitte je voudrais vous poser une dernière question il y a dans le monde beaucoup de souffrances qui ne concernent pas uniquement les animaux qui concernent des hommes des femmes des enfants pourquoi avant de vous occuper de la souffrance des animaux des abattoirs vous ne vous occupez pas de toutes ces autres souffrances ? écoutez si je pouvais m'occuper de la souffrance des gens en la faisant cesser en faisant cesser les guerres et en faisant cesser la famine les maladies je le ferais aussi vrai que je suis ici ce soir malheureusement il ne s'agit pas d'un décret pour ça peut-être arriverais-je à ce que je me suis dit ce soir peut-être arriverais-je à faire passer ce décret mais je n'arriverais sûrement pas à faire cesser les guerres ni la famine ni la maladie il faut quand même penser à une chose c'est que dans les années 60 en France il y a encore la peine de mort et ça ce n'est pas son objet dans les années 60 il y a encore la guerre d'Algérie il y a encore effectivement ça me fait penser entre parenthèses que la guerre d'Algérie a instrumentalisé l'idée du félaga égorgeur aussi donc de l'ennemi égorgeur qui a une prégnance dans le paysage imaginaire français la mort au couteau c'est entre le communiste avec le couteau contre les dents et le félaga égorgeur ce sont les images de la menace parce qu'il y a aussi quelque chose sur la question de l'égorgement je crois c'est-à-dire que d'abord c'est terrorisant de mourir comme ça l'idée de mourir comme ça et qu'en même temps cette image est instrumentalisée précisément pour décrire la figure de la menace bon mais la cause de Brigitte Bardot dans ces années-là c'est le choix de la souffrance animale alors qu'il y a des dimensions politiques qui sont évidentes ailleurs on peut se demander pourquoi animale parce que l'animal peut-être n'est pas politique alors je ne sais pas quels ont été son engagement politique plus précis par ailleurs je crois qu'elle aimait bien le général de Gaulle voilà disons que sa lutte pour la cause animale a toujours été prise avec une certaine complaisance parce qu'on aimait bien Brigitte Bardot dans l'opinion publique française mais est-ce qu'elle a été prise au sérieux politiquement ? Non c'est-à-dire c'était quelque chose d'un côté de la politique à l'heure actuelle la cause animale devient une question politique à part entière donc on a changé de paradigme il me semble c'est la Martine qui dit on n'a pas deux cœurs l'un pour l'animal l'autre pour l'homme on a un cœur ou on n'en a pas et c'est vrai pour Brigitte même si elle affiche son cœur qui bat plus fortement semble-t-il à l'égard de l'animal nous avons perdu notre dentition de prédateurs nos canines sont atrophiées notre besoin de nourriture animale n'est plus conforme à notre mode de vie sédentaire l'abus de viande est un vecteur du cancer des intestins les animaux élevés et abattus dans des conditions industrielles malsaines sont porteurs de virus graves nous allons donc commencer ce journal par une exclusivité Radio France avec un document à faire frémir tous les amoureux et défenseurs de la cause animale il s'agit une fois de plus d'une vidéo que s'est procurée l'association L214 cette association qui s'est fait connaître en diffusant des vidéos de caméras cachées dans certains abattoirs pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont tués les animaux cette fois-ci les images ont été tournées dans l'abattoir du Bois Chaud dans l'Indre tout près de la Châtre l'un des plus grands abattoirs de la région une vidéo que Simon Soubieux de France Bleu Berry a pu visionner attention les sons entendus tout comme les images d'ailleurs peuvent choquer dès les premières secondes de la vidéo des animaux en sang une vache qu'on tente d'assommer à plusieurs reprises un chevreau qui tente de s'enfuir avant d'être remis de force sur le tapis roulant des scènes de l'abattoir qui n'avaient évidemment pas vocation à être diffusées elles ont été filmées en caméras cachées très clairement le combat il est contre la consommation industrielle de viande le massacre des animaux industriels ce que nous consommons je vais me référer à Marguerite sur ce nard qui disait parce qu'elle était végétarienne elle aussi bien avant que ce courant se développe aux Etats-Unis puis aussi en France je ne veux pas digérer des agonies je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas vouloir digérer des agonies le 214 maintenant on les connaît ils se battent contre les massacres des animaux dans les abattoirs et contre l'industrie de la viande je trouvais que en France leur action était fascinante en France le pays de la gastronomie le pays culturellement lié à la consommation de viande je ne voyais pas comment des gens pouvaient à ce point balayer en quelques années enfin en quelques mois ce dit là ce qui était entendu et je me suis donc intéressée à l 214 parce que je voulais les attirer vers le livre et là ça m'est tombé dessus je vais être vraiment honnête ça m'est tombé dessus je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer comme ça donc c'est tombé d'abord par la raison c'est à dire que je dois manquer de coeur mais c'est pas par le coeur c'est par la raison on ne peut plus quand on suit objectivement et honnêtement l 214 continuer à manger de la viande ou continuer à manger de la viande dans ces conditions là l'association L214 tire son nom de l'article L214-1 du code rural de la pêche maritime dans laquelle les animaux sont pour la première fois désignés comme êtres sensibles dans le droit français tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce le nom complet de l'association est L214 éthique et animaux comment peut-on encore faire subir à des animaux une pareille torture sans créer des réactions de la part d'un gouvernement mais comment peut-on imaginer des horreurs quelles que soient les religions les animaux doivent être bien étourdis avant la saignée il y a un moment il y a un petit veau qu'on est en train de tuer qui vomit le lait qu'il a des tailles de sa mère 3 millions d'animaux qui en France chaque jour comme ça dites-vous que vous mangez la souffrance la douleur l'épouvante la torture à ceux qui les nourrissent ils infligeront une mort barbare dans les tortures une fois repus de nourriture les hommes voudront assouvir leur désir d'infliger la mort l'affliction le tourment la terreur et le bannissement à toute chose vivante à cause de leur superbe ils voudront s'élever vers le ciel mais les poids excessifs de leurs membres les retiendra en bas rien ne subsistera sur terre ou sous terre ou dans les eaux qu'ils ne soient poursuivis ou molestés ou détruits et ce qui est dans un pays sera emporté dans un autre et leurs propres corps deviendront la sépulture et le conduit de tous les corps vivants qu'ils ont tués ô terre qu'étardes-tu à t'ouvrir et à les engouffrer dans les profondes crévasses de tes grands abîmes et de tes cavernes et ne plus montrer à la face des cieux un monstre aussi sauvage et implacable le jour viendra où le fait de tuer un animal sera condamné au même titre que celui de tuer un humain Léonard de Vinci vers 1490 dans ses carnets De l'extérieur on a souvent l'impression que le combat de votre fondation se limite à la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie Des trucs de mes mères à son chien-chien comme vous le dites Madame Bardot car en raillerie vous n'êtes jamais la dernière Mais ce n'est qu'une infime partie de l'action de la fondation qui se bat notamment contre la captivité des animaux sauvages dans les cirques et les zoos l'hypophagie la fourrure les expérimentations animales les abus de chasse les combats d'animaux tels que la corrida ou les combats de coques les massacres des phoques la chasse à la baleine le braconnage les conditions de transport épouvantables des animaux de boucherie Alors en fait dans les actions qui sont menées par la fondation Brigitte Bardot et qui ne sont pas toujours très connues il y a énormément de sauvetages d'animaux y compris sauvages et j'ai l'exemple en mémoire notamment de l'hippopotame Tonga qui était un hippopotame qui était exploité dans un cirque Zavata donc qui vivait comme les autres animaux dans des cages enfin dans des camions-cages donc un hippo qui est un animal qui vit en groupe dans des rivières enfin dans l'eau en tout cas qui se retrouve isolé dans un camion c'est absolument effroyable donc là quand on a pu intervenir pour faire saisir cet animal en France on manquait de lieux d'accueil donc il y a eu le zoo de Saint-Martin-la-Pleine qui a accepté provisoirement de l'accueillir le temps qu'on organise son transfert en Afrique du Sud où la fondation l'a placé dans une réserve naturelle où il vit d'ailleurs dans des conditions vraiment optimales j'ai eu l'occasion de le voir il y a peu de temps et il est vraiment en très bonne forme et on a financé avec le ministère de l'agriculture également d'ailleurs une association qui a permis justement l'accueil d'animaux saisis dans les cirques mais pas uniquement aussi dans les laboratoires d'expérimentation animale d'ailleurs pour les primates et c'est très important aujourd'hui justement de financer et de mettre en place ces lieux d'accueil pour les animaux car c'est ce qui nous permettra de faire évoluer la réglementation D'autres aspects de cette guerre sont inconnus au grand public car leur évocation même est tabou pourtant un décret précis serait les bienvenus contre la zoophilie et bien en fait on a obtenu que les actes zoophiles ça peut paraître assez aberrant mais ils soient condamnés en France comme d'autres actes de cruauté ça fait une dizaine d'années seulement jusqu'à présent il n'y avait pas de condamnation d'ailleurs au niveau européen il y a peu de pays qui légifèrent sur la question donc on souhaite maintenant passer à une autre étape pouvoir aussi encadrer et interdire la diffusion de vidéos d'actes zoophiles où les animaux sont victimes là en l'occurrence Jeannot Lapin ami de classe où es-tu depuis que la chasse a laissé couler tant de sang cruel chasseur tu es méchant Igor mon ami sanglier es-tu toujours dans ton allié peut-être as-tu été tué chasseur que tu es sans pitié petite fille mes vacances se passaient dans la maison de mes grands-parents Bardot il y avait des tas de petits lapins en liberté dans l'enclos entre autres un petit tout noir que j'appelais Noireau et qui joignait les pattes en faisant le beau comme s'il faisait la prière jusqu'au jour où je ne le vis le soir nous avions un civet de lapin pour le dîner j'étais sûre que c'était Noireau et j'ai pleuré pendant des heures maudissant les grandes personnes qui tuaient les petits lapins qui faisaient la prière ce soir-là ni maman ni papa ni moi n'avons pu avaler une bouchée un bel exemple de stupidité tuer un merveilleux petit lapin apprivoisé pour finalement le jeter à la poupée qui gambadait dans la forêt bûcheront de mauvais augures de lui aussi qu'avez-vous fait amis des bois cachez-vous bien le chasseur quand on regarde tous ces gens qui s'engagent ce sont des engagements qui ne sont pas neutres ce sont des combattants que ce soit Sea Shepherd Jane Goddard tous ces gens engagent leur vie totalement c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des parcours presque de sains enfin ils dévouent leur vie au combat pour le respect de la vie des animaux on n'est pas tellement ça va le devenir et tant mieux dans une réflexion dans des actions aussi mais au départ il y a un engagement humain émotionnel très fort de tous ces gens donc pour moi ce sont des gens qui n'ont pas cessé d'être dans la justesse des émotions de l'enfance ce sont des rebelles avec la justesse de ce qu'un enfant peut ressentir et ça porte très loin quand on sait rester un enfant on voit tous les enfants qui viennent caresser les animaux tous ces animaux qui leur disent les morts te saluent ce sont des animaux qui dans quelques mois vont mourir est-ce qu'on le dit aux enfants est-ce qu'on dit bientôt tu mangeras sa cuisse ou tu mangeras sa côte c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas entendre un tel discours et ces gens-là pour moi ça part d'une blessure d'enfance ou d'une émotion si forte qu'elle vient de l'enfance et ça les emmène très loin dans des actions qui vont très loin dans des actions qui les mettent en danger et qui pour Jane Goddard par exemple va causer leur mort on est d'accord pour Brigitte Bardot va causer des lynchages très forts elle va être ridiculisée elle va être on est dans un parcours alors moi qui suis une laïque je dis quand même de sanctification on se sacrifie pour quelque chose de plus grand que soi pour la vie pour le vivant alors elle elle a toujours réagi avec les tripes et on s'est échangé deux choses qui nous sont propres me semble-t-il dans notre parcours moi j'ai donné à Brigitte la capacité elle n'a pas toujours suivi mais quand même de regarder les dossiers avec plus de rigueur et de distance pour être plus efficace pour trouver les mots qui conviennent afin d'agir et puis elle elle m'a donné ce qu'elle a de plus fort en elle c'est la capacité d'indignation et d'émotion on n'a pas à rougir ou à pleurer devant la souffrance animale et voilà il faut vraiment admettre que c'est intolérable inacceptable quels que soient les gens devant qui on se trouve on a été voir le pape ensemble on a rencontré les plus grands de ce monde et à chaque fois on essayait de plaider avec l'émotion l'émotion n'est pas une maladie honteuse je crois que c'est une énergie indispensable pour porter la raison et l'inverse n'est pas vrai la raison ne génère pas d'émotion et donc Brigitte parle avec ses tripes et ça l'a sûrement un peu desservi il n'y a pas de doute si elle avait été avec moins de violence sur les propos peut-être que on l'aurait écouté davantage je pense parce qu'il y a beaucoup d'élus de politiques qui au fond l'ont mal pris il faut bien dire les choses alors avec le temps ils effacent et puis ils voient que Brigitte leur survit si j'ose dire alors les dérapages de Brigitte Bardot je ne suis pas là pour l'affirmer je ne puis que le constater son nombre c'est-à-dire qu'au nom d'une émotion on peut construire beaucoup de choses et elle l'a fait et c'est documenté et sa fondation le prouve et ses engagements multiples le prouvent aussi mais au nom de l'émotion on dérape c'est-à-dire qu'on juge qu'on maltraite les humains dans ce qu'ils sont et là le discours pour moi me semble brouillé même si dans les actes on l'est et qu'on fait et qu'on engage des choses qui sont extrêmement puissantes et extrêmement respectables d'où la question est-on ce qu'on fait ou est-on ce qu'on dit et dans le cas de Brigitte Bardot je choisis la carte on est absolument ce qu'on fait tu sais que ça te va mal de tes mots vulgaires ? ça me va en grave écoute trop du cul putain merde nom de dieu trop du cul putain merde nom de dieu dérapage synonyme glissement chute avalanche dégringolade déluge effondrement chère Brigitte vos conneries xénophobes vous vous excusez du bout des lèvres à mea culpa rendrez tout de même plus digne l'indignité là vous butez vous êtes grave bébé nom de dieu trop du cul putain merde merde nom de dieu vous n'avez pas besoin de vendre les pots l'huile la graisse et les pénis de phoque en poudre pour faire des aphrodisiaques dans les pays asiatiques s'ils ne vendent plus ils ne vendent plus et merde on ne va pas continuer à faire un génocide animalier comme ça pour faire bander les chinois merde au moins qu'on rigole un peu là dessus parce que ça fait du bien ça fait du bien bon voilà voilà ce que j'avais à vous dire elle nous a habitué ces dernières années à des propos choquants qui lui ont déjà valu d'être condamnés mais la lettre ouverte adressée par Brigitte Bardot au préfet de la Réunion a atteint un degré de violence exceptionnel cette fois reprochant aux réunionnais de maltraiter les animaux elle les accuse d'avoir gardé leur gêne de sauvage par exemple des mots violents racistes qui ont bien sûr enflammé l'île et fait réagir la classe politique Pierre-Yves Salik avec notre équipe de Réunion la première une fois de plus Brigitte Bardot récidive en voulant dénoncer la maltraitance des chiens des chats ou des chèvres sur l'île de la Réunion elle adresse une lettre ouverte au préfet une lettre dont les propos sont clairement insultants les autochtones ont gardé leur gêne de sauvage tout ça des réminiscences de cannibalisme des siècles passés une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales des traditions barbares qui sont leur souche sur internet les réunionnais n'ont pas tardé à réagir hier tout comme la ministre des Outre-mer en visite à Saint-Denis c'est purement scandaleux dire de tels propos mérite tout simplement une plainte et je peux dire que ce sera fait trop du cul trop du cul en avril 1996 Brigitte Bardot avait lancé un cri de colère dans le Figaro contre les abattages de moutons à l'occasion des fêtes musulmanes elle s'était notamment insurgée contre je cite l'envahissement de la France par une surpopulation étrangère à laquelle nous faisons allégeance fin de citation elle avait été relaxée en janvier par le tribunal correctionnel aujourd'hui elle a été condamnée en appel pour provocation à la haine et la discrimination raciale elle devra payer 10 000 francs d'amende et publier à ses frais l'arrêt de la cour de la peine dans le Figaro je suis contre l'islamisation de la France cette allégeance obligatoire et cette soumission forcée me dégoûtent me voici peut-être encore fragilisée par l'ombre d'un procès mais il n'est pas né celui qui m'empêchera de m'exprimer Brigitte Bardot à nouveau condamnée pour des propos racistes sur la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir le 17 octobre dernier elle avait déclaré dans le journal présent on égorge femmes et enfants nos moines nos fonctionnaires nos touristes et nos moutons on nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité et Brigitte Bardot a ajouté la France musulmane avec une Marianne maghrébine pourquoi pas au point où on en est et bien le tribunal a estimé qu'il s'agissait de provocation à la haine raciale bébé est condamné à 20 000 francs d'amende et le jugement devra être publié à ses frais dans plusieurs journaux dont le quotidien présent proche de l'extrême droite ce qui est important c'est ce que je dis et pas à qui je le dis et présent m'a posé des questions concernant la bataille rituelle chose contre laquelle je me bats depuis des années j'ai fait une émission de télévision qui avait ça comme sujet principal je me suis adressé au gouvernement en demandant d'essayer de changer la barbarie de la mort des animaux de consommation abattus rituellement je me suis heurté à un mur de silence et quand on m'a posé des questions dans ce journal j'ai répondu ce que je pensais mais vous savez que c'est un journal d'extrême droite mais ça m'est complètement égal que ça soit d'extrême droite d'extrême gauche du centre ou du milieu vous ajoutez quand même qu'il est scandaleux que le gouvernement accepte ces sacrifices puisque ça favorise le développement de la religion musulmane en France oui je trouve que c'est scandaleux étant donné que les animaux maintenant ont tout pour qu'on ne les fasse pas souffrir au moment de l'abattage que tout doit évoluer dans la vie la religion catholique a évolué aussi je dois dire bon la religion musulmane doit évoluer dans ce sens la cause animale d'accord le refus de la cruauté envers les animaux d'accord mais pourquoi ce refus de la cruauté est associé à une xénophobie manifeste c'est à dire au fait de renvoyer l'autre celui qui pratique ce qu'on lui suppose faire parce que c'est pas sûr pour moi il n'est pas établi que quelqu'un qui va pratiquer un égorgement est un homme cruel au sens où il a envie de faire souffrir les animaux il se contente simplement à mon sens de faire un rituel qui lui a été transmis il se questionne peut-être pas nécessairement sur cette dimension là c'est une dimension qui apparaît bon la question était pourquoi on associe les deux choses et pourquoi au fond finalement ça fait un discours qui sert la xénophobie tout autant qu'il sert la cause animale donc il s'agissait de montrer en fait que ce discours était piégé voilà il était piégé et il était totalement pris si on peut dire dans la question du rejet de l'autre du rejet de l'étranger du rejet de la différence et pas simplement dans la protection animale et c'est cette ligne là qui se répète si on peut dire dans les discours de Brigitte Bardot je ne connais ni la haine ni la vengeance mais la révolte a rétorqué l'actrice à ses détracteurs hier mais elle a malgré tout tenu à affirmer sa fierté d'être française et catholique avant de menacer l'assistance de quitter la France et toute la question c'est la question de la cruauté la question de la cruauté c'est cruor en latin c'est le sang et ça donne aussi bien cru la viande crue que le crudélitaire ou la crudélitas c'est-à-dire l'homme cruel c'est-à-dire la capacité de celui qui aime faire souffrir or est-ce que parce que le sang coule on aime faire souffrir on a imaginairement on a cette équivalence mais c'est pas sûr que dans les faits ça soit ça et au fond comme d'un point de vue imaginaire c'est tellement facile d'associer celui qui fait couler le sang à celui qui est cruel à celui qui est méchant à celui qui aime faire souffrir donc on peut utiliser cette image à d'autres fins que la défense de la cause animale et à des fins qui sont politiques parce que toute la question si on veut éliminer la cruauté on veut ne plus être cruel est-ce que ça n'est pas cruel est-ce que c'est pas revenir à une cruauté beaucoup plus grande que de vouloir évacuer la cruauté c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est qu'un discours qui veut des pratiques non cruelles à l'égard des animaux est un discours de cruauté politique par exemple c'est-à-dire il faut évacuer si on peut dire ces pratiques étrangères sur notre sol et il faut chasser l'étranger de notre sol parce qu'il y a quand même ça dans son discours aussi c'est-à-dire que notre pays est quand même envahi de plus en plus par ces pratiques-là il me semble que en filigrane ça revient aujourd'hui si vous voulez Brigitte Bardot vieillissante est beaucoup critiquée beaucoup raillée alors non seulement raillée au sujet des animaux mais au sujet de ses idées xénophobes disons alors pourquoi est-elle à ce point dans son franc-parler xénophobe d'une part parce que en quittant la célébrité bon ma foi elle redevient Brigitte Bardot fille qui a grandi dans une éducation catholique traditionnelle et sans doute avec des idées réactionnaires mais aussi on peut penser quand même que ces années d'intrusion et de viol de son intimité l'ont rendu quand même très défendu par tout ce qui peut être une menace de l'extérieur dans le fond l'idée c'est que elle ferme ses volets elle tire ses rideaux elle se replie sur elle-même et il faut aussi tout fermer y compris les frontières stop aux intrusions disons de tous ordres on peut imaginer quelque chose comme ça dans son évolution psychologique on est gouverné par des lâches des soumis des sans-couilles je ne comprends pas pourquoi on laisse faire des choses pareilles voilà on se laisse envahir par des populations qui n'ont rien à voir avec nous et qui sont d'une extrême violence cruauté et très dangereux très dangereux qu'est-ce qui l'autorise finalement à parler c'est qu'elle est à la fois française enracinée dans la France son père et son grand-père participaient aux deux guerres c'est-à-dire aux deux grandes boucheries et elle est à la fois une richesse française et elle est en même temps aussi une image de la France puisqu'elle a fini en Marianne en statue dans les mairies donc c'est à ce titre-là et au fond qu'il y a quelque chose est-ce que c'est la question de bon sang ne saurait mentir c'est-à-dire que le bon sang français ne saurait mentir ou est-ce que finalement même par rapport à quelque chose de proprement français il a fallu qu'elle lutte parce que je ne suis pas sûr que sur un plan historique chez les français de France pour le dire comme ça l'idée de la mise à mort sanglante d'animaux du sang etc. n'ait pas été tout à fait valorisée c'est-à-dire que c'est elle qui arrive à produire cette inflexion si on se souvient de ce que dit Barthes dans mythologie sur le vin enfin Mendès-France le lait c'est-à-dire donc Mendès-France celui qui impose le lait dans les écoles dans les années 50 c'est bien évidemment il est juif il n'est pas vraiment français le français c'est le vin et du vin au sang il y a quelque chose comme ça qui est intéressant au niveau de l'imaginaire bon et elle arrive finalement à inverser ça c'est-à-dire que celui qui fait verser le sang finalement n'est pas français celui qui fait verser le sang c'est l'ennemi retrouvant là effectivement un peu les paroles de la Marseillaise il y a des étrangers qui viennent égorger nos compagnes et nos fils et nos enfants parce que le sang c'est aussi la filiation c'est-à-dire où se situe si on peut dire le sang français qu'est-ce que c'est que le sang français on touche à quelque chose de son imaginaire elle je pense qu'elle est suffisamment à part au sens positif du terme aussi c'est-à-dire elle arrive quand même à échapper aux catégorisations le terme dégénéré qui est utilisé lui appartient pleinement au discours d'extrême droite il est très 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 suspect il y a tout un discours sur l'idée que des peuples qui produisent ce type de comportement ne peuvent être qu'une race abattardie ou une race qui n'est plus complètement elle-même ça c'est bon c'est insoutenable on est dans le pur discours d'extrême droite des années 40 même qui a été un peu évacué si on peut dire du discours officiel d'une extrême droite c'est un discours plus qui n'est jamais tenu que si on peut dire dans les vestiaires elle a en effet été condamnée à plusieurs reprises pour des injures raciales Marie-Dominique Lelievre biographe ces mots malheureux qu'elle a pu avoir notamment à l'égard des musulmans étaient toujours réservés à l'aide al-kébir à la façon dont les moutons sont égorgés elle n'a jamais fait d'injures sur des personnes et elle a été condamnée c'était des propos condamnables mais c'était aussi lié à la cause animale je pense que c'est très important de recontextualiser parce que si on le sort de ce contexte on a vraiment l'impression que c'est une sorcière qui déteste les autres c'est plutôt un animal blessé qui est dans sa madrague plutôt qu'une ennemi du genre humain même si elle n'a probablement pas une très bonne opinion du genre humain parce que ce même genre humain elle le voit toujours à travers les atrocités commises sur les animaux donc ça déforme forcément sa vision des autres bon elle est traînée devant les tribunaux parce qu'elle a traité les réunionnais de sous-hommes on va dire enfin bon et je lui ai dit bon tu dessers ta cause et en même temps elle me dit mais Alain ça fait 30 ans j'ai rencontré tous les secrétaires d'état des territoires d'outre-mer je leur ai parlé ils m'ont tous promis et qu'est-ce que je vois qu'on continue de capturer des pauvres chiens errants qui servent vivants d'un pas pour attraper des requins non mais on est dans quel monde alors évidemment les mots m'échappent alors elle a fait un peu amende honorable et elle s'est excusée mais enfin elle est quand même devant les tribunaux et elle trouve ça finalement très injuste et le bilan son bilan personnel c'est de considérer qu'elle n'a pas réussi finalement à porter la cause comme elle l'espérait je pense qu'elle se trompe elle a fait un travail admirable elle a secoué les consciences et moi qui ai fait vraiment le tour du monde j'ai été frappé de voir l'image de Brigitte Bardot dans le monde entier encore aujourd'hui c'est incroyable elle fait partie de ces personnages qui survivent et si elle a une vie parfois sulfureuse des relations politiques qui le sont tout autant tout le monde lui pardonne tout je crois qu'on lui reconnaît l'honnêteté l'intégrité même si elle n'est pas diplomate c'est le moins qu'on puisse dire un procès inédit à la réunion celui d'un pêcheur de requins soupçonné d'avoir utilisé un chiot vivant en guise d'appât la peine c'est limité à du sursis mais met en garde les autres pêcheurs tout au long de l'audience ce pêcheur amateur n'a cessé de répéter je n'ai jamais utilisé de chien pour attraper des requins mais le président du tribunal s'interroge comment expliquer qu'un chiot ait été retrouvé à proximité de votre domicile avec des hameçons dans les pattes et au niveau des babines je ne sais pas répond le prévenu qui reconnaît toutefois avoir tendu un piège pour protéger son élevage de poules des hameçons recouverts de viande fixés sur du fil de pêche c'est d'ailleurs la décision prononcée par le tribunal coupable avec comme condamnation trois mois de prison avec sursis 5000 euros d'amende et 4300 euros pour les associations de protection des animaux le chien lui rebaptisé Ouazari a trouvé depuis le mois de juillet dernier une famille d'adoption dans le sud de la France on va parler de la réunion à laquelle je suis associée de façon objective avec Brigitte il semblerait que les chiens à la réunion subissent un sort qui est parfois compliqué difficile et douloureux j'ai une fille très engagée en faveur de la vie animale et qui a récupéré la petite Lily qui est un petit chien blanc à la queue en panache qui était réservé comme appât pour requin et par une association par des pilotes qui prennent en charge ces animaux on l'a récupéré je sais que Brigitte Bardot a eu des déclarations par exemple que j'estime malheureuses sur les habitants de la réunion en revanche elle a bien dénoncé des actes de maltraitance évidents et documentés sur l'île de la réunion c'est tout le problème est-on ce qu'on fait ou est-on ce qu'on dit quand je fais n'importe quoi je voudrais que tout le monde fasse comme moi même si c'est pas comme il faut c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis je pleure j'éclate dans sanglots c'est rigolo voyant qu'ils prennent pitié je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrit sauf qu'il peut pour terminer la soirée je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito c'est rigolo on appelle la police je me déguise en précipice tous les agents tombent de haut vous devez vous demander ce qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau c'est rigolo 8h14 Michel Thibault le chasseur irascible qui a tué un artisan maçon de 48 ans samedi après-midi à Lavalette dans le Var a été écroué hier pour homicide volontaire la victime était seulement coupable d'avoir voulu s'opposer à une partie de chasse sur sa propriété cette affaire relance le débat sur la chasse madame Huguet de Bouchardot annonce qu'une politique audacieuse sera prochainement mise en oeuvre le ministre de l'environnement a confié à un député une mission pour réformer le droit de chasse il serait notamment question de modifier la loi Verdeil un texte de 1964 qui retire aux petits propriétaires la possibilité d'interdire la chasse chez eux et cela dans 28 départements de son côté Brigitte Bardot réclame une réforme fondamentale de la chasse elle dénonce une législation disparate qui multiplie les risques de plus elle estime que la chasse dans un pays comme la France aujourd'hui est anachronique je pose le problème un problème crucial il y a 48 millions de non-chasseurs et 1 800 000 chasseurs qui eux imposent leur loi ils ne respectent pas la loi du reste parce que les lois de chasse font qu'on n'a pas le droit de chasser à moins de 150 mètres des habitations et tout ça bon là c'était pas le cas ils étaient carrément rentrés chez ce monsieur bon il y a quelques années bon même au Moyen-Âge la chasse avait une raison d'être les hommes partaient chasser d'abord il y avait d'immenses territoires réservés aux animaux et ensuite bon ils allaient chasser aussi quelquefois pour se nourrir ne me dites pas qu'en voyant toutes les boutiques qui regorgent de bouffe partout en France on n'est pas dans un pays sous-développé on n'a qu'à aller s'acheter si les gens veulent de la viande ils vont s'acheter de la viande ou bon on n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir surtout chasser des animaux je veux dire qui viennent de poulailler c'est insensé je m'élève violemment contre la chasse et les chasseurs qui prennent pour cible les êtres les plus faibles les plus démunis armés jusqu'aux dents habillants paras jouant à la guerre contre des lapins je ressens de la haine contre ces êtres car le but de leur triste divertissement est la mort alors que le but de mon existence est la vie je voudrais être Dieu je voudrais être une fée je m'endors l'angoisse au cœur avec pour l'espèce humaine un mépris tel que j'ai honte de faire partie d'une telle race alors les chasseurs en fait dans l'absolu ils sont assez nombreux en France mais ils ne sont pas non plus majoritaires mais ils sont très introduits en province et pas uniquement ils sont très introduits et surtout représentés au niveau des maires etc. donc c'est une force qui intervient de cette manière là il y a beaucoup un peu de copinage finalement en politique on ne veut pas contrarier tel élu parce qu'on a voilà on connaît on n'a pas envie de la bon ça se passe un peu comme ça en France toujours donc effectivement les chasseurs savent faire entendre leur voix de cette manière et puis on l'a vu lors de la campagne électorale d'Emmanuel Macron lui-même en tant qu'andidat s'est affiché vraiment très proche de Thierry Coste Thierry Coste c'est le lobbyiste de la chasse mais pas uniquement de tout ce qui est armes tout ce qui est destruction quelle que soit l'espèce visée et en l'occurrence eh bien Emmanuel Macron n'était pas du tout gêné de s'afficher avec ce type donc c'est assez c'est assez inquiétant parce qu'on se dit effectivement qu'il n'y ait pas de gêne de cracher finalement au visage de ceux qui défendent les animaux et qui ont envie de faire en sorte que la France ne soit pas un terrain de guerre contre les espèces animales en tout cas ça avait envoyé au moment de l'élection un message très négatif et totalement décalage avec ce qui se passe dans l'opinion publique Emmanuel Macron est un jeune président et en fait il a des attitudes de vieux politiques et c'est absolument incompréhensible la France se met en infraction régulièrement avec les textes européens et doit d'ailleurs payer des condamnations assez lourdes donc ça c'est quand même assez invraisemblable donc on préfère se mettre en infraction faire payer par des fonds publics des condamnations plutôt que d'imposer les règles européennes et de dire aux chasseurs il y a des limites vous n'avez pas tous les droits sur le territoire la chasse à la tourterelle aura bien lieu demain dans le Médoc autorisé jusqu'à l'an dernier la chasse à la tourterelle au mois de mai a été déclarée illégale par le conseil d'état ces tourterelles sont des oiseaux migrants qui remontent des pays chauds pour construire leurs nids en France et y pondre leurs oeufs bien sûr les écologistes estiment que c'est là un véritable massacre à l'appel de la ligue de protection des oiseaux ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin dans le vignoble du Médoc à leur tête Brigitte Bardot Alain Bombard et Alain Bougrain-Dubourg il y a les tourterelles les oies ou les courriers enfin moi j'ai été 13 fois devant le conseil d'état vous vous rendez compte pour condamner l'état 13 fois de suite et chaque année il reprenait des mesures et le président Macron s'était engagé à poursuivre la chasse aux oiseaux au mois de février alors qu'elle s'arrête au 31 janvier tout simplement parce que la période de reproduction est engagée et lui il avait dit pendant sa campagne je réussirai je ferai plier l'Europe et bien non monsieur le président c'est nous qui vous avons fait plier c'est plus exactement la plus haute juridiction de France le conseil d'état et nous avons gagné devant le conseil d'état alors je vais vous dire c'est scandaleux cette année nous sommes dans l'année de la biodiversité entre le congrès de l'union internationale de conservation de la nature qui s'est passé il y a quelque temps à Marseille et puis la COP15 qui en théorie devrait se passer en Chine et quand je vois que la France continue d'autoriser la chasse sur la volonté du président Macron de 20 espèces à l'agonie qui figurent sur la liste rouge de l'union internationale de conservation de la nature c'est tout simplement scandaleux l'Europe nous demande de baisser les armes et le président n'entend rien c'est inacceptable d'autant plus que dans le même temps le président se flatte de vouloir que la France soit exemplaire en matière de biodiversité etc donc là ça n'est pas acceptable et je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à vouloir engraisser la gypsière sanglante des tueurs mais je disais à Brigitte tu vois ma Brigitte j'ai l'impression que nos victoires c'est quand on empêche une défaite et ça c'est très éprouvant moi j'ai connu le temps des victoires pour la nature quand se créaient des parcs nationaux des réserves quand des espèces dites misibles devenaient protégées etc on construisait pour le bien du vivant dont nous dépendons et bien là on gagne quand on empêche qu'ils soient davantage dégradés le gouvernement bichonne les chasseurs Emmanuel Macron a même reçu pendant trois heures hier leur président pour faire avancer une réforme le prix du permis national va être divisé par deux l'autorisation de chasser certaines espèces sera bien étendue mais en échange les chasseurs devront se former tous les dix ans pour éviter les accidents les chasseurs applaudissent Mathilde Dehimi en a rencontré plusieurs près de la Ferté Gaucher en Seine-et-Marne dans son salon deux trophées de chasse des têtes de dents et de chamois Nicolas Roch chasseur et agriculteur est prêt pour l'ouverture il fait partie des 3000 adhérents sur 13000 en Seine-et-Marne à payer un permis de chasse national qui devrait baisser de 400 à 200 euros 430 euros c'est un budget assez important c'est aussi un facteur limitant et notamment chez les jeunes peut-être que pour une réforme comme celle-ci en plus c'est encourager la mobilité d'aller dans d'autres départements de montagne pour aller chasser le chamois d'autres espèces Monsieur le Président puisque seuls les chasseurs ces assassins d'animaux trouvent grâce et soutien à vos yeux je vous associe à eux qui se ressemblent s'assemblent je vous engueule de n'avoir aucune envergure de mépriser toutes les faiblesses toutes les souffrances humaines et animales de n'avoir aucune empathie aucune compassion aucune sensibilité aucune humanité j'ai 85 ans et depuis 47 ans je ne cesse de supplier pour qu'enfant en France il y ait une amélioration de la condition animale dans tous les domaines vous ne croyez pas que je mérite une réponse la moindre considération de votre part vous deviez nous donner une réponse en 2018 j'attends toujours les humains doivent avoir d'autres valeurs que celles de la finance depuis votre élection Monsieur Macron tout n'est que sang et violence j'avais bien préparé un discours fatigué je me suis endormie j'ai rêvé tout ceci ce que je voudrais dire je préfère vous l'offrir oh j'entends cette heure-là qui m'a plus le combat de Brigitte Bardot auprès des politiques en France notamment a permis d'avoir des avancées on se souvient de son première première intervention en 1962 pour demander à ce que les animaux soient étourdis avant leur abattage et ça a abouti deux ans après à un arrêté qui a été pris en France pour rendre obligatoire l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage alors avec une exception pour l'abattage rituel ce qui explique le pourquoi aujourd'hui encore elle mène toujours ce même combat ensuite il y a aussi un soutien qui a été apporté à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing pour l'arrêt par exemple de tests sur animaux pour tout ce qui est crash test c'est à dire qu'à l'époque au niveau de près de Lyon à Bron il y avait un laboratoire de la sécurité routière et les animaux étaient sanglés dans des véhicules qui étaient projetés contre des murs pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait quand on envoyait un cochon dans un véhicule contre un mur donc ça ça avait été rendu illégal ça a été interdit et c'est une très bonne chose parce que justement ça a permis au laboratoire de développer d'autres recherches en l'occurrence des mannequins qui sont beaucoup plus prédictifs sur les blessures que peuvent être occasionnées sur un être humain lors d'un accident souvent quand on met fin à une pratique où l'animal est victime et bien ça bénéficie aussi à l'homme et j'en veux pour preuve la directive qui a été prise pour interdire les tests sur animaux pour les cosmétiques la France y était totalement opposée puisqu'on sait qu'on a des groupes importants notamment le groupe L'Oréal mais quand l'Union Européenne a tenu bon et bien le groupe L'Oréal justement a investi une somme très importante à la même hauteur que la Commission Européenne pour des recherches d'alternatives et ils ont pu en plus déposer des brevets pour des tests sur une peau humaine reconstituée donc c'est tout à fait bénéfique pour l'homme parce qu'en l'occurrence on peut avoir des résultats beaucoup plus fiables et beaucoup plus fins et il faut arrêter d'utiliser des animaux qui ne nous renseignent absolument pas sur comment va réagir l'homme par rapport à telle ou telle molécule etc. Donc aujourd'hui effectivement tous ces combats toute cette mise en lumière de la souffrance animale a permis quand même une prise de conscience et une évolution des mentalités on a par exemple de plus en plus d'intellectuels des journalistes enfin de différents milieux maintenant qui s'intéressent à cette problématique ça n'est plus simplement une poignée d'excités pour caricaturer un peu l'image que certains pouvaient en avoir qui prennent position pour défendre les animaux mais des intellectuels et puis voilà différents milieux y compris d'ailleurs des politiques qui ne veulent plus accepter l'inacceptable Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi Ne souris pas prends garde à toi prends-moi la prochaine fois Attention yeah 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 ça pourrait changer Toi qui espère me mettre en colère pour des rien du tout Toi qui m'agace avec des grimaces en guise de mots doux Ne souris pas prends garde à toi prends-moi la prochaine fois Attention yeah 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 Ça pourrait changer Cher Brigitte Vous avez été reçue au palais de l'Elysée en novembre 1967 En vous accueillant alors que vous êtes vêtue d'un pantalon et d'une veste à Brandebourg le général de Gaulle vous lance chic un militaire Lors de la campagne présidentielle de 1974 vous arborez les t-shirts des partisans du candidat de centre droit Valéry Giscard d'Estaing C'est le dernier président qui trouve grâce à vos yeux Vous critiquez tous ses successeurs François Mitterrand que vous pouviez pourtant facilement approcher par votre productrice Christine Gouzrenal sœur de son épouse Danienne Jacques Chirac qui vous appelait sa petite biche et qui vous a déçu pire trahi Nicolas Sarkozy à qui vous réprochez de ne pas avoir tenu ses engagements sur les halals et les gorgements à vif Vous en voulez à François Hollande pour rien et à Emmanuel Macron pour tout Marié en 1992 à Bernard Dormal conseiller de Jean-Marie Le Pen vous vous déclarez de droite mais pas Front National dont vous critiquez beaucoup de positions notamment celles sur la restriction à l'IVG Je me donne à qui me plaît ça n'est jamais le même mais quoi que celui qui en a jamais bavé me jette le premier pavé Brigitte Bardot et avec elle la protection des animaux à l'honneur aujourd'hui à l'Elysée le président Mitterrand a reçu à déjeuner la fougueuse championne de la protection animale le président aime beaucoup les animaux a déclaré bébé et il a beaucoup parlé des siens même de ses ânes a-t-elle révélé à l'issue du déjeuner et puis elle a ajouté sa propre conclusion de cette rencontre Nous n'avons parlé que de la protection animale en France Est-ce que c'est encourageant pour vous ? De toute façon c'est très encourageant oui parce que c'est l'ouverture de plein de choses le président a dit qu'il allait se pencher sérieusement sur le dossier et qu'il allait l'étudier et qu'il allait faire en sorte que s'il peut soulager la souffrance animale en France il le fera je me donne je me donne à qui me plaît je n'avais qu'un unique amour celui-là m'a joué un sale tour le combat de Brigitte Bardot c'est toujours les animaux voilà que l'ancienne actrice s'en prend à Jacques Chirac qu'elle accuse d'être finalement comme les autres la cause de son courroux et vous bousculez pas même car enfin voilà que Brigitte Bardot s'en mêle les bovins les cochons et les volailles sont encore gavés farines animales proteste l'ancienne actrice les hommes sont plus fous que les vaches dit-elle moralité elle demande à l'émission de Jean Glavagny et sa barde Monsieur Glavagny n'a pas l'envergure nécessaire pour continuer à assurer et assumer le rôle de ministre de l'agriculture dans votre cabinet de curiosité ce matin Eric Delvaux le nouveau chouchou politique de Brigitte Bardot il y a 82 ans Brigitte Bardot est conquise par Jean-Luc Mélenchon je l'applaudis des deux mains dit-elle car Mélenchon veut faire quelque chose pour les animaux dans les abattoirs mais la cerise sur le gâteau protéiné c'est que Jean-Luc Mélenchon a choisi de ne plus manger de viande le candidat à la présidentielle se dit végétarien alors on ne sait pas si l'enthousiasme de Brigitte Bardot pour Jean-Luc Mélenchon va se traduire par un bulletin dans l'urne elle qui a régulièrement affiché son attirance pour le Front National Brigitte Bardot se contente pour l'instant de distribuer les bons et les mauvais points et donner sa bénédiction à qui lui plaît J'avais bien préparé un discours fatigué je me suis endormie si le fait que M. Bard passe bien à la télévision est suffisant alors il faut faire de Brigitte Bardot le premier ministre de France Brigitte Bardot candidate à l'Elysée en 2012 n'est pas impossible l'ancienne actrice veut monter en première ligne pour poursuivre son combat en faveur des animaux il faut bien qu'une voix se lève pour défendre les animaux puisqu'à droite comme à gauche tout le monde s'en fout explique Brigitte Bardot et oui Brigitte Bardot et Nicolas Hulot ont pourtant passé le week-end à échanger des noms d'oiseaux samedi matin l'ancienne actrice traitait le ministre de l'écologie de Trouillard qui ne sert à rien hier soir Nicolas Hulot lui a rendu la politesse en la qualifiant de démago je ne supporte plus les démago de tout poil je ne doute pas qu'elle s'est beaucoup investie parfois avec courage et brio mais enfin donner des conseils à distance tout ça vu sur la Méditerranée c'est très sympathique mais ça ne fait pas avancer la cause c'est que il faut voir Brigitte elle n'aime pas du tout les gens de gauche mais parce que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi sur le pont intérieur mais on peut savoir que ses parents étaient du 16ème Jean Bouquin couturier donc de droite et c'est une époque où les gens de droite dans le 16ème moi j'ai beaucoup travaillé dans le 16ème avant d'être à mon compte et je peux vous dire que les gens du 16ème et je généralise sont assez antisémites et vraiment pas très tolérants donc il ne faut pas leur mettre trop des migrants surtout sauf pour faire le ménage de la concierge qui est portugaise et donc résultat des courses Brigitte elle a été élevée comme ça et elle a su prendre sa liberté mais il est renté à l'intérieur ce côté-là et en 74 je connaissais bien Mitterrand et il me demande de faire sa campagne parce qu'à ce moment-là Jacques Lang n'était pas encore socialiste il est toujours pas d'ailleurs je l'aime bien mais il est toujours pas socialiste donc je fais la campagne de Mitterrand je prends Jacques Higelin la chanteuse Catherine Lara et on fait le tour de France avec tout ça et on se bat partout pour essayer de voilà malheureusement on perd 400 000 voix Giscard que je connaissais aussi puisque j'avais habillé Giscard et sa femme donc je les connaissais bien j'ai habillé les Pompidou aussi et donc je suis à Saint-Tropez et moi j'ai pas un t-shirt Mitterrand mais elle sait que je suis elle me dit et elle a un t-shirt Giscard elle me dit mais comment tu peux être avec Mitterrand comment tu peux être donc le problème de Brigitte c'est que elle n'a pas je crois rencontré ou eu un garçon ou un homme et qui lui passe sa culture comme elle a beaucoup de personnalités elle est restée sur son entité en disant c'est tous des cons et ceux de gauche ils pensent qu'à gueuler ils ont qu'à travailler voilà ça c'est le raccourci bien sûr mais c'est l'éducation s'il n'y a pas l'éducation comment vous voulez faire c'est-à-dire qu'il faut éduquer apprendre aux gens que ce que c'est l'histoire comment ça va arriver comment ça va pas arriver et je crois qu'elle n'a pas rencontré un homme qui passe son temps et celui qu'elle a rencontré c'est dans l'autre sens il est dans l'autre sens en ce moment donc elle a continué à ce qu'elle pense c'est qu'il est plutôt dans l'autre sens pour pas dire des choses fortes donc elle n'avait pas de raison de changer de côté donc Brigitte elle a été marquée dans le 16ème marcher droit et tout et elle n'a pas rencontré un mec qui lui la fasse sublimer en disant je vais m'occuper alors et c'est tellement la vérité et c'est à son honneur pourquoi elle s'occupait des animaux parce qu'elle a compris que les hommes il n'y avait rien à en perdre ils étaient déjà dès le début pourris voilà depuis Adam et Ève on s'attaqua à ma sincérité rappelant que mon métier de comédienne se poursuivait dans la défense animale que j'essayais de faire encore parler de moi à travers eux que j'étais soudoyée par le Front National que de toute manière je ne représentais plus rien je n'étais plus qu'une vieille ruine une femme vieillissante aigrie, moche rejetée par tout le monde et qui trouvait refuge auprès des animaux pour combler son exclusion on me prit pour une de ces folles ménopausées qui reportent leur libido détériorée sur les animaux je me sentis bafouée dans mon propre pays honte de la France après avoir été sa mariane sorcière du 20ème siècle s'il fallait donner une bonne idée de Vangitte Bardot s'il fallait dessiner le vrai le bon portrait il faudrait s'y prendre comment ? ça j'en sais rien je suis incapable de dire vous savez qui vous êtes oui et non c'est très difficile de se connaître soi-même je crois que ceux qui se connaissent se connaissent mal je crois que c'est plutôt les autres qui peuvent parler de moi moi c'est très difficile vous savez tout de même ce qu'il y a de bien chez vous je sais ce qu'il y a de bien je sais aussi ce qu'il y a de mal j'essaye de pouvoir m'analyser mais c'est pas toujours très facile dans tous les moments difficiles de ma vie Dieu sait qu'il y en a eu j'ai trouvé réconfort en confiant ma peine à la Vierge Marie que j'appelle ma petite Vierge et à qui j'ai érigé une minuscule chapelle à la Garrigue au plus fort du désarroi le plus inextricable je trouve toujours un apaisement auprès d'elle pourtant je fuis les églises bondées les grandes cérémonies religieuses les curés nouvelles vagues je n'aime pas les intermédiaires je n'en ai pas besoin j'ai un contact direct avec cette maman du ciel qui a eu elle aussi la pauvre sa part de souffrance en assistant impuissante à la torture à l'agonie et à la mort de son fils Jésus je crois en Dieu mais incapable d'imaginer son aspect physique il reste pour moi impalpable intouchable inabordable tandis que ma petite Vierge plus humaine plus proche plus accessible est secrètement ma plus douce et ma plus attentive complice je ne lui fais pas les prières conventionnelles inventées par les hommes d'église je lui parle comme à une amie de tout ce qui me tracasse quand je suis le mauvais poil il nous arrive de nous engueuler comme je le ferai avec quelqu'un qui ne comprend pas assez vite ce que je raconte je lui envoie des baisers qui se perdent dans l'air du temps il n'y a pas encore de chronoposte pour le ciel tu es venu mon amour tu es venu mon amour je t'attendais chaque jour et je guettais ton retour les feuilles ont rougi déjà la neige a couvert les toits et moi j'ai tant attendu que je ne t'attendais plus c'était Brigitte Bardot à nuit première partie sacré bébé avec Alain Bougrain Dubourg Alain Vaudraschka Jean-Max Rivière Laurent Maldorf Marian Benmansour Valérie Dumège Christophe Marie Jean Bouquin et Marie-Dominique Lelievre Virginie Effira lit les mémoires de Brigitte Bardot avec la voix de Sonia Masson Archivina Véronique Jolivet et Amélie Briand Lejeune attaché de production Morgan Morcel prise de son Hélène Langlois Christophe Papon Jérémy Tuile Alexandre Abergel et Laurent Macchietti mixage Régis Nicolas une série documentaire de Simonetta Greig réalisée par Julie Beressi et demain dès l'enfance à l'adulte Bébé en 4 lettres de Rikiki à Starlet en Bikini des couvertures de Elle au premier essai cinématographique et la danse et le premier amour Roger Vadim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada